Dans une société qui pose beaucoup de problèmes, Jahid, que fait-il ? Il descend vers les abîmes, vers les profondeurs abyssales de la société pour décrire, pour restituer les bas-fonds d'un vécu, d'un contexte particulier avec ses paradoxes, avec ses contradictions, on en parle. Il y a aussi cette composante avec laquelle on ne peut pas faire avancer la littérature, bien sûr, à savoir l'art, la sexualité qui est là, dite avant. Et puis, la prison, la vie carcérale, la clandestinité et le combat politique. Donc, c'est bien par ces éléments, à travers ces éléments, que l'on peut bien établir, ou ménager une transition vers une histoire marocaine. D'ailleurs, le titre pose problème. Jahid va nous éclairer tout à l'heure, concernant le titre. Une histoire marocaine, s'agit-il d'une histoire, à côté de la géographie ? S'agit-il d'un récit ? S'agit-il d'un... Il y a une occurrence que je vais présenter tout à l'heure et qui montre peut-être que c'est une histoire marocaine, c'est une histoire peut-être qui ne mérite même pas d'être racontée. Nous sommes en Maroc et on doit aller vers l'Europe. Je vais relever même la page. Mais aussi, c'est un indice, comment dire, linguistique, c'est un indice d'ostention. Comme l'a dit Magritte, ceci n'est pas une pipe. Cette histoire est une histoire marocaine. Donc c'est une manière de montrer, c'est une monstration. Donc il y a surtout la dimension humaine qui apparaît chez ces nouveaux auteurs, en l'occurrence, Jéhid el-Dakhès. Ce qui intéresse la cible essentielle, c'est l'homme. Et nous avons... Et je commence par le dernier recueil de poésie pour aller vers l'art, une histoire marocaine. Le dernier recueil de poésie qui a été édité par la Virgule Édition, Je me nourris de vide pour le songe. Nous avons, l'auteur cite à plusieurs reprises, la terre, nous sommes dans la terre de l'indicible. Et nous sommes en train de nos enquirer de la parole. Il y a la recherche de la langue première, la langue que Barthine appelle la langue adamique, qui l'auteur appelle également la langue d'Adam. Et puis il y a cette manière, cette propension à reconstituer l'identité. Il y a certes, et ce sont, et c'est une veine qui est traversée, nous avons une sédition, une subversion, cette tendance iconoclaste. Et donc il y a un travail de révolte, d'insurrection contre ce que l'auteur appelle les suzerains. Et nous allons voir dans la présentation de tout à l'heure que notre auteur qui était si présent a une danse contre ces grandes autorités, ces grands suzerains, comme il les appelle dans son dernier recul de poésie, les suzerains des vérités définitives. Donc, quand on sonorait du vide, c'est une manière d'aller vers le songe. Et la lecture nous conduit à dire que ce songe principal, c'est le poème avec un grand P, ce qui fait penser à ce qui a été appelé par Malarmé, le grand livre, le livre total. Le livre, un livre sur rien, mais qui est dit l'essentiel. Quand on dit un livre sur rien, c'est aussi là pour apporter de l'eau à mon moulin. Alors, oui, nous avons le vide là, et donc il y a un vide qui peut récupérer sa plénitude. Il y a la parole qui s'arroge et qui cherche à conquérir, bien sûr, une certaine présidence. Donc, toutes les questions de la parole, la parole occupe une place d'importance, une place de choix, bien sûr, dans l'œuvre que si j'ai de faire le présenter. Et dans la dialectique de la parole et du silence, d'après Plotin, l'un des grands myoplatoniciens, le silence est une perfection. Et quand on se met à parler, c'est une manière de montrer qu'il y a des imperfections à dépasser. Alors là, c'est dans ce contexte que l'on peut bien inscrire. Donc, le poète, je me nourris de vide pour le songe, il s'arme, comme il l'appelle, d'encre, de songe ou de leur absence. Et puis, il cherche, il marque cette propension vers un, oui, un Dieu suprême. C'est une ascension, c'est une livitation, c'est une élévation. Donc, on exprimante la langue, on potentialise la pensée par le truchement d'une langue hautement riche, vers des patries autres. Nous avons sous les signes incondissants. Je vous invite à lire les œuvres de Jéid et vous ne cesserez, vous ne manquerez de repérer, de relever le terme incondissant. Il y a une remarque peut-être que vous allez juger certainement pertinente. Nous avons cette incondissance. Nous avons même, il y a, vous avez l'embrasement, et vous avez bien sûr, donc, il y a une vingtaine, j'ai relevé une trentaine d'occurrences dans une histoire marocaine, vous avez à chaque fois, là, l'adjectif incondition se répète. Nous avons cette inflammation, nous avons le soleil, ce qui peut faire penser à un morceau de l'étranger d'Albert Kali. Pourquoi vous avez tué, vous avez tiré sur la base ? À cause du soleil. C'est-à-dire, il y a un air, il y a une atmosphère, il y a une ambiance qui règne, c'est cette ambiance peut-être qui a fait que j'ai pris la décision que j'ai prise. Donc, voilà, nous avons l'embrasement, et nous avons, bien sûr, c'est un embrasement, bien sûr, qui raconte une histoire marocaine. Comme l'a présenté Mme l'Alaoui, nous sommes dans une théologie numide, on a commencé par Boualou, embrasement, et puis une histoire marocaine. Donc, il y a l'incandescence dans l'oeuvre, comme va le cautionner l'auteur, nous sommes du côté de ce que l'Alaoui, dans l'un de ces romans qui sont très intéressants, de Kélamou, blessés appellent, bien sûr, oui, vulgus pelum, c'est un terme d'intérêt, c'est-à-dire que nous sommes au niveau de la vox populée, le peuple, et c'est le peuple qui se met dans cet état d'incandescence. Il suffit peut-être, il s'agira peut-être, de le calmer, et de le tranquilliser. Donc, nous sommes du côté de cette incandescence, c'est un terme également qui a été exploité par Roger Kéloa dans sa sociologie, le peuple n'a pas uniquement besoin de peintre quotidien, mais il a besoin de cette façon, de ça, de s'enflammer, de jouer, bien sûr, et c'est un jeu qui peut finir par avoir des actions belliques. Donc, nous avons l'oncrage principal dans l'oeuvre que l'auteur va présenter, c'est une quête, et c'est une quête genre l'anestie. C'est un meurtre, et c'est un meurtre qui va constituer un prétexte. Ceux qui m'a, ou ceux qui peuvent vous faire à peur, vous vous rappelez, bien sûr, Crime et Châtiment de Dostoevsky. Dans l'oeuvre de Dostoevsky, vous avez Raskolnikov qui a tué Elena, et tout le reste est une manière de réagir à cet acte perpétuel. Il y a l'intellect qui a poussé Raskolnikov à commerce, bien sûr, et au bout de toi, et tout au long de l'oeuvre, nous avons l'affect qui vient comme réaction à cet intellect, ce qui va donner la suite, ce qui va donner la naissance vers la fin à une certaine régénérescence à laquelle on assiste à peu près dans le même contexte, dans le texte qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Donc, il y a même, j'insiste encore sur la parole, le rôle de la parole, ce caractère devisant, ce caractère narrateur. À un certain moment, le narrateur fait appel à Chabrayer. Chabrayer pense à la chair et au récit de la chair. C'est dit dans le... C'est dit dans le... Donc, nous sommes... Il y a... Nous avons ce qu'on appelle un peu dans les romans classiques l'anecdote, mais ce qui n'apporterait pas tant l'anecdote que tout le dispositif esthétique qui entoure. Ce qu'on appelle la méta-littérature, ce que Francis Pongle également appelle un discours méta-technique. Ici, généralement, c'est l'un des éléments par lesquels émerge la modernité de CGI. Donc, nous sommes dans une aventure. Un texte intéressant, peut-être à découvrir, de Jean Kélévitch, l'aventure, l'ennui et le sérieux. Il y a deux types d'aventures. Nous avons l'aventure mortelle avec toutes les atrocités qu'elle suppose. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister, bien sûr, avec les différents faits macabres qui sont là. Mais en même temps, nous avons une aventure esthétique qui fait contrepoids à cette mortalité, à cette tragédie. Donc, les faits sont atroces dans leur sujissement, mais ils sont ponctués, et c'est une caractéristique principale de l'œuvre. Ces faits, dans leur prépondérance mortelle, sont ponctués et marqués d'un certain nombre de poses, d'accès, bien sûr, d'ouverture jouissive, ludique, et là-ci. Nous avons le meurtre de Mohamed qui n'est qu'une pièce dans un puzzle. Nous avons, généralement, à un certain moment, et c'est un point qui fait l'honneur de l'auteur et aussi du narrateur, il y a des bilans. Par exemple, là, simplement, la page 227, il y a, bien sûr, tout un ensemble de meurtres qui ont constitué un puzzle. Vous avez l'incitation notrière de Hafs, ici, l'expédition punitive, la fin tragique de Aqqa, la trahison des taux. Déjà, ce sont des éléments qui sont là et qui appellent une lecture particulière. Donc, ce sont des scènes tragiques auxquels se posent des scènes où la libido prouve et trouve son ascendant. Dans le texte, il y a la préhéminence, la précédence de la libido sous ces trois formes d'après Pascal. Nous n'avons pas que la libido dont parle Freud, mais aussi, nous n'avons la libido si-à-dire cette curiosité par laquelle on est appelé à savoir et puis la libido par laquelle on cherche à dominer ce que, dans la leçon, appelle la libido dominante et puis la libido censure. Donc, nous avons des personnages portés sur la chair mais en même temps, des personnages qui sont portés sur la connaissance. Il y a une curiosité à laquelle on ne peut pas apporter, bien sûr, c'est une soif inextinguible. À un certain moment, que fait-il le narrateur? Il exploite les gens exploités par Suga qui est l'autorité qui fait la pluie et le bon temps pour reprendre l'art, l'expression récurrente de l'auteur dans toutes ses œuvres. Mais en même temps, que fait-il le narrateur? Il exploite de la même façon les gens qui sont là et qui sont peut-être habilités à lui livrer les mystères par lesquels on peut avoir accès à ce à quoi on peut s'attacher. Donc, nous avons cette lubricité, cette sensualité, etc. Et puis, bien sûr, un ensemble des éléments dont on ne peut pas. très bien. Donc, et puis, surtout, la libido de la domination se lise chez Suga et puis les gendarmes à travers leur chef, bien sûr, donc c'est un tableau où les trois orientations libidénales ont du mal à trouver une certaine connaissance. Nous avons, mais vers la fin, et c'est un dinouan peut-être qui ne peut pas laisser sur la fin, nous avons, il y a une régénération qui est prise ou qui a fini par s'imposer pourquoi ? Au nom de la logique et au niveau du bon sens. Suga a fini par être évincé. Romain, Ahmed, Essim et Rousseux se sont associés, bien sûr, dans un projet d'huile de sèvres et d'applicatures. Hars a remplacé Fké Abbas, donc les choses ont fini par être rétablées dans un premier temps, ce qui ne peut pas, bien sûr, laisser une certaine testiture latunaire pour reprendre le terme d'un Ubersfeld. Nous avons dit parfois, on laisse un vide, donc il y a cette reconstitution du paysage initial, réparation des dégâts et cette régénération et l'auteur répond ainsi par dire que l'oeuvre dans sa totalité est un travail d'élucidation. Là, le recueil dont je viens de parler, je me nourris de vide pour le sang, est un travail d'élucidation. Là, une histoire marocaine est un texte centré principalement sur cet effort consistant à élucider un sens.